Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, c'est gratuit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une intelligence artificielle graphique avec un système de points journaliers. Cette IA est très surprenante par ses possibilités de création, sa précision et surtout sa simplicité d'utilisation. Elle fait des magnifiques images à l'aide de nombreux modèles et styles et peut vous générer aussi des promptes très créatifs. On la découvre tout de suite ? On se retrouve sur le site de Nike Café. Vous retrouverez le lien de cette page directement dans le descriptif sous cette vidéo. La première chose à faire, c'est de fermer cette fenêtre. Et là, on voit un peu mieux où on est. Cette intelligence artificielle nous propose de créer de superbes œuvres d'art en IA. Tout un programme. Si je descends, je découvre un mur d'images qui correspond aux images gagnantes des concours journaliers organisés pour cette IA. J'y reviendrai à la fin de cette vidéo car elle permet de gagner des crédits gratuits. On peut cliquer sur les images pour les ouvrir. Celle-ci fait partie du challenge sur le thème couleur orange. Je remonte. Et je clique sur le bouton « Create » en haut à droite. Ici, je vais pouvoir ouvrir un compte sur cette IA. Pour ma part, je vais utiliser mon compte Google. Si vous laissez la deuxième proposition, elle vous fait gagner trois points de crédit gratuitement. Une fois mon compte créé, je me retrouve sur la page de création de l'IA. Alors, je vais tout de suite créer une image car je veux voir de quoi est capable cet IA. Je colle un prompt que j'ai préparé dans cet espace texte prévu pour cela. Le prompt dit « Rimoire, un livre de sort avec une couverture mystique parsemée d'une pierre précieuse placée sur la table en bois d'un alchimiste ». Ce prompt contient aussi des directives plus techniques pour diriger l'IA. Je rappelle que tous les prompts utilisés dans cette vidéo sont disponibles dans le descriptif sous cette vidéo. En dessous, je vais choisir le style que je veux appliquer à mon image. En cliquant, tous les styles disponibles apparaissent. Je choisis le style hyper réaliste. Un peu plus bas, je peux choisir le nombre d'images que l'IA va me calculer. Mais si je clique sur « More settings », je fais apparaître d'autres réglages en plus. La résolution, le nombre d'étapes de calcul que je vais régler sur « Moyen ». Et comme je suis pressé, je lance directement le calcul en appuyant sur « Create ». Il y a « Calcul images ». Et voici le résultat. Waouh ! L'image est très impressionnante. Toutes les directives du prompt ont été suivies. Le grimoire, la pierre précieuse sur la couverture et la table de bois avec tous ces objets qui pourraient appartenir à un alchimiste. Vraiment une superbe composition. Ici à droite, c'est l'espace de stockage de nos images calculées. Et là, se trouve un ensemble de commandes. Si je clique sur « More », plus en anglais, la fenêtre s'ouvre et c'est plus pratique pour se déplacer entre ces options. Duplicate sert tout simplement à faire une copie de cette image. High Hands sert à agrandir la taille de l'image. High Valve sert à recalculer une autre image à partir de celle-ci et donc la faire évoluer. Et ici « Download » pour sauvegarder cette image sur son ordinateur, ce que je vais faire tout de suite. Dans la foulée, j'ai relancé le calcul d'une autre image avec exactement les mêmes réglages. Le résultat final est toujours aussi magnifique. Plein de détail, les lumières créent une ambiance feutrée et il y a même de la profondeur de champ avec du flou au premier plan et à l'arrière-plan. Voici une autre image avec les mêmes réglages. En haut, derrière le menu « My creation », on dispose d'un espace personnel qui stocke automatiquement vos créations. On y retrouve toutes les informations de ce qui a permis de créer cette image et si je clique sur les trois points, je peux accéder à la commande « Effacement permanent » pour faire le ménage. Ici se trouve l'espace « Explore » qui regroupe toutes les images calculées par cette IA. Si je clique sur une image, celle-ci s'ouvre et je peux accéder à des hashtags qui sont les prompt utilisés pour cette image. Et si je clique sur « Colorful », je peux voir toutes les images qui ont inclus ce prompt dans leur création et du coup voir ce qu'il peut produire comme rendu. Donc dans ce cas, des images très colorées. Si je clique sur celle-ci, je retrouve le prompt « Colorful ». Je recommence avec ce hashtag « Beautiful ». Alors tout cela va me permettre petit à petit à mémoriser ce que fait tel prompt ou comment il peut influencer mon résultat final. Cette IA fonctionne avec des crédits. Lorsque vous commencez, vous avez cinq crédits. Vous pouvez acheter des plans pour avoir plus de crédits. Les premiers crédits ne sont pas tellement chers. Et si vous ne voulez pas vous engager sur un plan, vous pouvez aussi acheter des packs sans engagement. Mais vous pouvez aussi facilement gagner d'autres crédits et cela gratuitement. Cliquez sur la cloche. J'ai ici six crédits à récupérer. Et là, on me dit que je vais gagner de nouveaux crédits tous les jours à deux heures du matin et qui sont cumulables sans limite. Vous verrez aussi à la fin de cette vidéo qu'il y a aussi beaucoup d'autres moyens chaque jour pour gagner plein de crédits. Donc nous voici avec onze crédits, ce qui va nous suffire pour pouvoir découvrir cette IA. Donc là, on a vu l'espace prompt où l'on place sa description de l'image en anglais. Cette icône permet d'obtenir des suggestions de prompt. Cela peut être sympa si on est en manque d'inspiration. Tiens donc, il me propose un village de montagne dans les Pyrénées. Il m'a déjà localisé en France. Ici, on a le style de l'image. On a à notre disposition beaucoup de styles très variés. Certains sont très spécialisés. Je choisis Hyperréalisme. Ici, on a le nombre d'images que l'IA peut me calculer en même temps. Et ce qui est très pratique, et bien vu d'ailleurs, c'est que le nombre d'images sélectionnées apparaît sur le bouton de création. Ce qui peut éviter des calculs en nombre non désirés. More Settings m'ouvre plus de réglages. J'ai le réglage de la résolution. Ici, il est bloqué sur Medium. On pourra le débloquer autrement plus loin. Le réglage Runtime, qui correspond au nombre d'étapes pour le calcul de l'image. Plus c'est haut, plus l'image sera peaufinée au niveau des détails et du rendu. Et le dernier, la taille de l'image en ratio et en pixels. Il existe aussi un mode avancé. Si je l'active, cela me donne accès à un éditeur de prompt avancé. Je retrouve ici un espace texte pour les promptes. Au-dessus, j'active la possibilité d'utiliser les antipromptes. Et là, si je clique, automatiquement l'IA me propose des antipromptes prêts à l'emploi, des basiques. Mais je peux les modifier, bien sûr. Par exemple, j'enlève ceci. Et dans mon image, je ne veux pas de neige et de glace. J'ai toujours la possibilité d'effacer le prompte. Si je rentre un prompte, par exemple un chat noir, et que je choisis un style, celui-ci est rajouté automatiquement au prompte, et donc peut être modifié ou peaufiné. Je ferme ce message, et dessous, je trouve d'autres options. La possibilité de calculer une image à partir d'une autre image. La première option, librairie, permet simplement de déposer une image à partir de son ordinateur. Free Image permet de trouver des images libres de droit sur le web, par exemple comme le site Pexel, et cela donne la possibilité de trouver facilement ce que l'on cherche, sans sortir du site, et de pouvoir les utiliser sans crainte. La dernière option est Création. C'est tout simplement utiliser ses propres images calculées ici, mais j'en ai pas. Et donc, de retour dans le monde parallèle de tout à l'heure, cela donne ceci. Un peu plus bas, je retrouve des réglages déjà vus. Mais cette fois, j'ai la possibilité de changer. Ici, j'ai le réglage de la guidance de l'IA, ce qui me permet de laisser plus ou moins de liberté à l'IA pour interpréter ou modifier mon prompte. Si je clique sur « All settings », je retrouve tous ces réglages. Et aussi d'autres, comme l'acide, c'est-à-dire la graine de l'image, que je peux laisser en automatique ou aller modifier moi-même. Et ici, tous les sampleurs que j'ai à disposition. Allez, tout cela fait un peu usine à gaz, je le reconnais. Je vais tester un peu tout cela, et je vais le faire sur le thème d'Halloween. Alors, c'est parti ! Je rentre un prompt, un effrayant squelette, sortant d'une tombe dans un cimetière embrumé, une nuit de pleine lune, en arrière-plan, une forêt effrayante. Le style, c'est OK. Je lance. Bien, le résultat me semble très correct. Le prompt a bien été suivi. C'est un sans faute. Lorsque vous avez calculé quelques premières images, le site vous passe automatiquement avec un mode « choix du modèle ». Allons voir cela de plus près. Donc ici, j'ai plein de modèles. Et aussi un peu en dessous. J'ai des modèles pro, mais j'ai la possibilité de les utiliser sur 10 images gratuitement. Je vais tester cela tout de suite. Je choisis celui-ci, « Hyper réaliste ». Je m'aperçois que c'est un modèle qui utilise des LoRa. Les LoRa, ou Low-Rack Adaptations, sont de petits modèles de stable diffusion, qui apportent de légères modifications au modèle standard, et permettent d'ajouter un style plus spécifique aux images. Donc ceci est très chouette. Je lance l'IA, et je clique sur le message qui apparaît. Et là, j'obtiens avec le même prompt, une image beaucoup plus fouillée et précise. Très détaillée, bonne texture et profondeur de champ. Les os et les jambes sont un peu en vrac, mais bon, en même temps, ils sortent d'une tombe. Après pas mal de temps d'ailleurs. Donc, je relance directement. Je change de prompt. Un adorable fantôme, brillant à l'intérieur, tenant une citrouille. Dans le fond, un manoir inquiétant. Halloween. Il n'est pas mignon ce petit fantôme ? Par contre, le rendu est vraiment impeccable. Qu'en pensez-vous ? Voici d'autres images calculées avec les mêmes réglages. Je vais encore tester d'autres modèles. Je vais prendre celui-ci. Et je n'oublie pas de désélectionner l'autre. Il est semi-réaliste et anime style manga en même temps. Allez, on tente. On a le droit à un nouveau Laura. Je change le style. Et voici ce que j'obtiens. C'est graphique et en même temps très manga. J'aime bien. Allez, on teste de nouveau. Pas mal du tout. Toujours style anime et manga. Mais avec un peu de la 3D. J'adore ce type de rendu. Et de lumière à travers les cheveux. Alors là, j'ai un modèle nommé macabre, spécialisé dans les scènes effrayantes et d'horreur. Exactement ce dont j'ai besoin. Et donc, je vais tester tout de suite. Là, on a vraiment changé d'ambiance. On a basculé complètement dans ce qui fout les chocottes. Où est passé notre mignon petit fantôme ? C'est un vrai dark soul comme rendu. On est en plein dans le mille au niveau du rendu. Et je trouve cela impeccable. Je teste un modèle graphique, toujours sur le même prompt. Et cela donne des rendus très intéressants et surtout de très bonne qualité. Allez, je change complètement de prompt pour finir ces tests. Un adolescent effrayé, déguisé pour Halloween, tenant un sac à la main devant le portail d'une maison hantée. Et bien sûr, une nuit de pleine lune. Et voici les résultats avec différents modèles et réglages. Et je vous laisse seul juge de la précision et de la puissance de cette IA. Chaque jour, Naï Café organise des concours d'images sur des thèmes variés. Le premier jour, vous proposez une de vos images au challenge sur le thème proposé. Le lendemain, on vote. Et le troisième jour, on a les résultats. Ici, c'est les thèmes du jour. Là, les challenges déjà passées. Et le dernier, oh ! Par exemple, le thème est « Village de campagne hantée ». Cela tombe bien. Et l'on voit que l'on peut gagner des crédits gratuitement si on est assez créatif. On peut aussi gagner gratuitement des crédits ici, sur la cloche. Il y a des crédits qui pop selon nos actions, sur le site. Ici, un crédit en plus. Pour connaître toutes les possibilités, cliquez ici. Et là, on voit que si je publie mes images sur le site, je gagne un crédit. Si je like des images d'autres utilisateurs, je gagne aussi un crédit. Si je complète mon profil, je gagne 3 crédits. Si je vote pour le challenge par jour, je gagne 2 crédits. Et ainsi de suite. Donc, en quelques jours, on peut amasser un nombre de crédits gratuits très intéressant et illimité. Et de plus, n'oubliez pas que chaque jour, à 2h du mat', vous gagnez aussi des crédits. De quoi pouvoir utiliser cette IA gratuitement et d'en découvrir ses possibilités et tous ses secrets. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera rapidement pour de nouvelles découvertes d'intelligence artificielle. En attendant, je vais vous laisser sur d'autres tests effectués sur cette IA. Et surtout, laissez votre créativité s'exprimer à travers vos créations graphiques. Allez, bye bye ! On va s'arrêter là, mais de nouveaux tutoriels sur l'intelligence artificielle vont rapidement être publiés sur cette chaîne. Donc, si vous ne voulez rien rater et soutenir cette chaîne pour qu'elle puisse continuer à exister, cliquez sur s'abonner en dessous de la vidéo. C'est gratuit. Partagez ce lien avec des amis. Et cliquez sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo. Cela fait toujours plaisir. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada